Bonjour, je suis en train d'adapter le jeu Bubble Bubble, un célèbre jeu d'arcade des années 87-88 qui est adapté sur pas mal de consoles et ordinateurs 8 bits, sauf pour les Thomson To8 et pour les Atari XL. Alors je vais essayer d'adapter la même version que celle qui a été adaptée pour Amstrad et pour l'Atari ST. En gros ça va être à peu près le même look et puis le même moteur. Donc là j'en suis au test, j'ai écrit en assembleur 6809, donc c'est un processeur à 1 MHz pour les Thomson To8. Et là en fait vous avez toute la ligne basique où il y a le chargement du programme binaire que j'ai assemblé, qui s'appelle Sprite0. Et donc ce module là il est capable d'afficher 10 images par seconde, donc un raffichissement de toutes les dixièmes de seconde. Donc je vais faire un run, vous allez voir ce qu'il va se passer. 1, 2, 3, 4, donc voilà ça met 4 secondes pour défiler sur tout l'écran. Là je vais prendre la version Sprite1, pour lequel j'ai multiplié par deux la vitesse, c'est à dire qu'il y aura 20 rafraîchissements d'image d'écran par seconde, donc un rafraîchissement de toutes les 0,05 secondes. 1, 2, effectivement là c'est pas mal. Donc voilà, là où j'en suis actuellement pour le jeu Bubble Bubble. Donc il y a plein de petits personnages, de petits, de petites, enfin d'ennemis qui apparaîtront, mais pour l'instant si j'en suis juste dans la phase de test, en fait ces rafraîchissements d'écran là, ils se font avec une couleur transparente sur les Sprites. Donc voilà, donc là où j'en suis actuellement, on est le 21 août 2020, j'espère qu'en décembre j'aurai pas mal avancé sur le jeu, j'aurai écrit quelques niveaux déjà, les bulles, les ennemis, etc. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.